Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Point de vue. L'émission est consacrée sur la tournée du chef de l'État dans le tchat profond d'Amptimane à Massénia, en passant par Gosveda, Biltin, Fada, Moussoro, Masakuri. Le président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby Itouno, est allé à la rencontre des siens, la population dans son ensemble. Les chantiers ont été démarrés, les promesses ont été faites. Pour en parler, nous avons comme invité de cette émission, pour le décor, donc, docteur Ali Abdelman Kagar, émissaire spécial du président de la République auprès de la population. Monsieur le ministère, bonjour, bonsoir. Bienvenue et pour avoir accepté notre invitation, c'est pour la tournée de la tournée du chef de l'État dans le tchat profond dont vous êtes membre de la délégation. Avant donc de revenir sur vous, nous allons voir un reportage consacré sur l'échange du chef de l'État avec la population d'Amptimane, un reportage signé, Asira Nabatingar. Le président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby Itouno, ne cache pas sa volonté d'ouvrir un dialogue constructif et inclusif avec les leaders politiques et les acteurs clés de la société dans le but de construire une vision commune pour l'avenir du Tchad. Son séjour à Amptimane est à bien des égards une occasion propice pour toucher du doigt les réalités du quotidien de la population. Aussi, a-t-il convié les forces vives de la province pour échanger ? Le gouverneur de la province, Abdoulaye Brahim Siam, porte-voix de la population, a d'abord remercié le président de la République pour avoir fait le déplacement d'Amptimane et amorcé le processus de désenclavement tant attendu du Salamat par le lancement de travaux de bitumage de la route Mongo Abdel-Amptimane, avant d'égrener un chapelet de doléances qui se résument en un plaidoyer pour la réalisation des infrastructures socio-économiques de base devant permettre au Salamat de développer tout son potentiel. Dans son intervention, le chef de l'État a abordé les enjeux politiques majeurs auxquels le Tchad est confronté pendant cette période de transition. Il a souligné l'importance de la consolidation de la paix et de la démocratie, du renforcement des institutions et de la promotion et du respect des droits de l'homme. Le Salamat, comme partout au Tchad, nous sommes liés par l'histoire, la géographie et le sang. Nous sommes un peuple brassé, unis et indivisible. Nous devons cultiver l'harmonie dans notre diversité, mais aussi et surtout valoriser le respect de la sacralité de la vie humaine. Le président de la République a également insisté sur la nécessité d'une synergie d'action de tous les Tchadiens afin de traduire en actes concrets les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain. Ce qui doit permettre l'organisation des élections libres et transparentes, garantissant la participation équitable de tous les acteurs politiques. Un autre aspect central des échanges a été le développement de la province du Salamat. Les infrastructures socio-économiques, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que le développement agricole du Salamat ont fait l'objet d'une analyse pointue par le chef de l'État qui a annoncé des solutions. Le gouvernement sera instruit de concrétiser les projets qui représentent les attentes les plus communes de la population locale. La concrétisation de ces attentes est de nature à impacter positivement la vie de la population de la province. L'atmosphère de la réunion était empreinte de respect mutuel et d'écoute attentive. Le président de transition a encouragé les participants à exprimer leur point de vue librement et à insister sur la nécessité d'une coopération étroite entre le gouvernement et la société civile pour rélever les défis communs. Il a également souligné l'importance d'une approche participative dans la prise de décision afin de garantir une représentation équitable de toutes les provinces du pays. A l'issue de la réunion, le chef de l'État, Général Mamatidis Debitno, a exprimé sa gratitude envers les forces vives du Salamat pour leurs contributions précieuses. Il a réaffirmé son engagement pour une gouvernance transparente et inclusive, promettant de prendre en compte les préoccupations exprimées, non sans inviter tous les responsables administratifs déconcentrés de l'État à concentrer leurs efforts sur le bien-être de leurs administrés. Le gouverneur du Salamat, le commissaire de police, Abdoulaye Brahim Siam, très apprécié par ses administrés pour ses compétences managériales et même fois cité comme référence, a été élevé au rang de contrôleur général de police à l'issue de cette rencontre par le chef de l'État, chef suprême des armées, Général Mamatidis Debitno. Un reportage signé à Syrah, Napa Dhingar. Sachez également que dans toutes les provinces visitées, le chef de l'État a eu des échanges avec la population. Docteur Ali Abdel-Agar, vous, vous êtes dans la délégation présidentielle qui a accompagné le chef de l'État. Alors, quel était votre sentiment en regardant toute la masse, la population qui a réservé un accueil chaleureux dans toutes les provinces ? C'était une liesse populaire. Vous savez, dans les provinces, les gens ont des attitudes qui sont celles de tous les Tchadiens, des attitudes de dignité, d'accueil, de solidarité, des attitudes, je crois, d'hospitalité. Et ça, vous savez que c'est quelque chose qui est légendaire. La générosité, elle est tchadienne. Et les gens savent se montrer généreux, même dans les moments les plus difficiles. Et vous êtes également, en tant que journaliste, je sais que vous savez, il vous souvient que le chef de l'État a fait déjà, lors de son discours de clôture au Dénis, la promesse de se rendre dans les différentes provinces pour tâter du doigt les différentes réalités. Et là, je crois qu'il a vu, aussi bien au Salamat, au Darcila, au Adifira, dans l'Énedi, au Ouest, dans le Bar-Lazal, Ajer Lamy, Chari Bagrimi et le Bata, bien sûr, il s'est rendu compte de la réalité que vivent ses compatriotes. C'est des problèmes de base, c'est des problèmes d'eau, c'est des problèmes de route, c'est des problèmes d'éducation, de santé. Il était accompagné des ministres très compétents. Moi, j'ai eu un plaisir à découvrir les ministres qui étaient dans la délégation, les ministres de l'eau, les ministres des infrastructures, les ministres de la santé, les ministres de la défense, donc le ministre délégué à l'administration du territoire. C'était vraiment une équipe très dynamique. Il y avait aussi le directeur des cabinets, plusieurs conseillers, le directeur particulier, etc. Et donc, on était au contact des vrais problèmes de notre population et des réponses ont été données. Tout ce que vous êtes satisfait ? Je suis non seulement satisfait, je dois dire que le chef de l'État a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit ne faisons pas des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Si nous devons faire des promesses, il faut qu'on les tienne. Donc disons ce que nous pouvons faire, ne disons pas ce que nous ne pouvons pas faire. Et vous êtes sans ignorer également qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont restés à 50% d'exécution, à 30%. Des instructions fermes ont été données pour que tout cela soit réalisé. De l'eau, par exemple ici au niveau de Massakori, la question de l'eau, elle est cruciale. La question de l'eau est cruciale dans le chef-lieu d'ici là, ainsi de suite dans le Wadi Fura, etc. Là où on doit régler les problèmes, les ministres ont été fortement instruits pour que lors du passage prochain du chef de l'État, il va se rendre encore. On ne parle pas de ces problèmes, on parlera d'autres problèmes. Oui, justement, là où la délégation est passée, le président de la République a parlé à cœur ouvert avec la population. Absolument. Quel était votre point de vue, vous en tant qu'émissaire, auprès de la population ? Moi, mon point de vue, c'est que les échanges ont été assez francs. Oui. La preuve a été donnée au Sharibagrimi au niveau de Massénia. Les populations ont demandé un certain nombre de choses. La réponse a été immédiate. Vous savez, c'est comme ça qu'il faut réagir. La population d'Antiman a apprécié son gouverneur. Son gouverneur a eu une promotion. Les autres gouverneurs n'ont pas démérité, mais celui du Salamat a eu le satisfait de sa population, des hommes politiques, de la société civile, et ça a donné quelque chose. Je crois qu'il faut marcher sur cette plate-mande-là pour que les problèmes, quand ils se posent, on leur trouve des solutions. Et il l'a dit dans un de ses discours, qu'il n'est pas venu chercher des problèmes, il est venu trouver des solutions aux problèmes, et c'est tant mieux. Alors, monsieur le ministre, particulièrement, qu'est-ce que vous a marqué dans le message du chef de l'État et les échanges avec la population ? Certainement, vous aurez des échanges avec la population en coulisses. Vous pouvez avoir une idée ? Ce qui m'a marqué, c'est un peu le ton. Le ton très sincère. Vous savez, il y a de l'humilité qui apparaît dans l'attitude du chef de l'État, et ça, ça marque un peu les gens. J'ai aussi remarqué une chose, bon, moi, je ne suis pas de cette génération-là. Les jeunes avaient un engouement particulier pour quelqu'un qui est de leur génération. Il y a aussi un problème de développement assez important, comme celui de la route. Vous êtes sans ignorer que le développement passe par la route, et quand ces questions-là ont été abordées, l'adhésion a été immédiate. Vous prenez une région qui est le poumon économique du Tchad, le Salamat. Le Salamat, la route à Boudéa-Mongwe, ça, c'est pas simplement pour ces deux provinces ou trois provinces, c'est tout le Tchad qui va en bénéficier. Vous avez Gosbed à Abéché, vous avez Abéché-Biltine, et tout le reste de deux énergies, Amdjeras, Amzouer, etc. Les gens ont besoin des solutions aux problèmes. Et vous êtes sans ignorer qu'en dehors de Niamena, on a d'autres réalités. Là-bas, on est dans le développement, dans le problème du développement. On n'est pas dans le subjectivisme. Telle personne a été nommée, telle personne n'a pas été nommée. Les populations attendent des réponses à leurs problèmes. Et des promesses fermes ont été faites, et j'espère que d'ici peu, des missions d'exécution de ces choses-là vont se mettre en place. Le Premier ministre et le gouvernement, c'est l'exécutif. Ils vont mettre dans la réalité ce qui a été dit dans des discours politiques assez forts. Tous les huit discours ont été bien. J'ai suivi le discours, par exemple, du gouverneur du Bar-el-Ghazal. Le général Lume. Le général Lume. Un discours très méthodique, dans lequel vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, en tant qu'enseignant, vous savez, j'ai un plaisir à écouter lorsque un discours est assez structuré. Et quand c'est comme ça, les réponses également sont assez structurées. Il y a des chantiers qui sont aux arrêts, dont la pause plémienne verra au temps du feu marchal. Alors, qu'est-ce qui a retenu l'attention du champ de l'État ? Vous aurez remarqué, cher ami, qu'on n'a jamais posé une pierre. D'accord. Pour éviter les promesses inutiles. Les pierres à poser, maintenant, je crois que ce n'est pas le lieu. D'abord, la transition ne s'y prête pas. Tout à fait. Mais on doit finaliser les projets qui sont à 50% d'exécution. Et le ministre des infrastructures... Le financement est bouclé. D'accord. Les études ont été faites. Les projets dont vous avez vu la pose de la première pierre, c'est des projets bouclés. Ce n'est pas des projets promesses qu'on appelle généralement, dans le jargon médiatique, les éléphants blancs. On évite au maximum les éléphants blancs. Il faut aller à la réalité. Ici, à Massakuri, le château a explosé juste après son inauguration. Des instructions fermes ont été données pour que ce château-là, la question de ce château soit réglée. J'ai discuté avec des amis de cette province, que je connais bien parce que c'est des amis du lycée. Ils attendent rapidement que cette question soit tranchée. Et je suis sûr que les instructions auxquelles j'ai assisté ne vont pas tarder à être mises en chantier. Et les chantiers aux arrêts, est-ce qu'ils vont démarrer ? Les chantiers aux arrêts vont démarrer. Il y en a beaucoup. Mais les techniciens sont là. Le ministre des infrastructures a voyagé pratiquement avec tout son staff. Dans les Darcilas, dans le Salamat, vous avez des villas, vous avez des résidences de gouverneurs, des gouvernorats, etc. Le ministre de la Santé a également vu l'état des infrastructures sociosanitaires. Je dois ici quand même dire une chose. L'hôpital provincial d'Amtiman, moi en tout cas, je pense que c'est un hôpital haut de gamme. Ça a été bien fait. Je ne connais pas le nom de l'entreprise, mais cette entreprise a fait un travail excellent. Maintenant, il faut trouver les équipements et le personnel. Mais vous avez, par exemple, un hôtel à Amtiman qui n'a pas été finalisé, qui est en voie de finalisation et tout ça. Connaissant le ministre des infrastructures, jeune très talentueux, je suis sûr que ces choses-là trouveront une réponse pour que les gens ne doutent pas de la parole du chef de l'État. Ça, c'est très important. Faisons en sorte que... Ça, c'est un travail de ministre. On ne doit pas faire douter la population. Lorsque le chef de l'État dit, je vous fais ça, on doit le faire. On doit... Les partenaires sont là. Ce n'est pas l'argent qui va manquer parce qu'il suffit simplement d'avoir une bonne stratégie et la stratégie existe. Je suis sûr que ces choses-là vont être faites. Au-delà des infrastructures, le chef de l'État a parlé aussi de la paix, vivre ensemble, cohabitation pacifique. Moi, je suis un métisse de culture, ça, vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un des sujets qui me passionnent depuis que je suis petit. Je travaille sur ça depuis une quarantaine d'années. Et lorsqu'on parle de vivre ensemble, je suis touché au premier point. Et toutes les préfectures que nous avons... Je parle encore à l'ancienne. Toutes les provinces que nous avons visitées. Je prends le cas du Bata. Le Bata, c'est un patchwork de peuple. Vous avez tout le monde là-bas. On a été au Darcyla. Le Darcyla, aujourd'hui, c'est un carréfour de culture. Le Salamat. D'ailleurs, le chef de l'État a fait une mention spéciale au Salamat. C'est l'une des rares provinces où il n'y a jamais eu de conflit intercommunautaire. C'est pourquoi il y a eu un peu de grade, vous, Gourda ? Je crois que c'est pour quelque chose aussi. Malgré la diversité des populations, malgré la variété, jamais un Tchadien n'a porté atteinte à un autre Tchadien. C'est le rêve de tout le monde de voir une province comme le Salamat s'est dupliquée partout pour que chaque Tchadien se sente partout où il est chez lui. N'est-ce pas ? Il a fait le même discours, Wadifira, qui est aussi une région pro-vaste, pleine d'ethnies. Vous avez éleveurs, agriculteurs, sédentaires, nomades, ainsi de suite. Donc voilà, dans l'énédit, c'était le même discours. Chaque fois qu'il a été fait mention de développement socio-économique, une mention spéciale a été réservée au vivre ensemble. Parce qu'un pays sans paix, un pays sans vivre ensemble, un pays sans unité, quel que soit l'investissement que vous allez faire, ça va échouer. Et c'est pourquoi la base de toutes ces choses-là, c'est vivre ensemble. Respecter l'autre. Aider l'autre. Comprendre l'autre. Accueillir l'autre. N'est-ce pas ? Je crois que c'est une très bonne tournée. Et on a beaucoup appris. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas bougé dans le Tchad profond. J'ai découvert aussi des régions extrêmement riches, du point de vue de leur couvert, touristique. L'énédit, c'est extraordinaire. La maison du gouverneur du Darcy, là, moi, je crois que même si on en fait un hôtel de chasse, les touristes vont se bousculer, etc. Et sur le plan santé, éducation, c'est un enseignant-chercheur, je pense que vous êtes touché. Oui, bon, la santé, le ministre de la Santé a quand même, d'abord c'est un médecin, très passionné par son métier. Il a été au contact un peu des problèmes. Comme il est de la maison. Il est de la maison, il connaît bien les dossiers. On avait aussi le conseil du chef de l'État qui est un professeur de médecine, le professeur choix. Donc le ministre, médecin, le conseil du chef de l'État chirurgien de son État, ça fait un attélage assez intéressant. Et chaque fois qu'un problème est posé, il est très, très rapidement, il y a des solutions. N'est-ce pas ? La seule chose qu'il faut maintenant, c'est que les hôpitaux construits, on doit les équiper. Et il y a deux types d'équipements. Il y a les équipements matériels et il y a les équipements en personnel. N'est-ce pas ? Pour que les gens se disent, ils sont venus, ils ont vu et ils ont réglé nos problèmes. N'est-ce pas ? Et je suis sûr que cela va se faire. Parce que vous êtes sans ignorer que beaucoup de gens se concentrent en Diamena et refusent d'aller. Je ne dirais pas la province où on a vu ça. Sur le papier, tout le monde est là. Mais dans la réalité, tout le monde est en Diamena. Il faut qu'on évite ça. Vous travaillez dans les provinces, vous connaissez, cher Ami Boukhar. Cette question de redimensionnement dans la répartition des ressources humaines. Oui, mais monsieur l'émissaire, d'aucun disque, ce n'est qu'une balade de santé. Et qu'est-ce que Ali Abdelmah Agar peut dire assez ? Bon, vous savez, la critique est facile. La critique a toujours été facile. Et l'art est toujours difficile. Balade de santé en hélicoptère sous 46 degrés, je crois que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'était vraiment pas une balade de santé. Ça aurait été une que moi, j'aurais profité lors de mon passage de l'ennemi pour voir un peu le patrimoine de l'humanité. Non, on était resté avec les hommes, avec les humains. La balade de santé viendra quand on sera un peu plus tranquille, quand il y aura un peu plus de route, n'est-ce pas, quand, ainsi de suite. Ce serait même inconscient d'aller faire une balade de santé dans ce que le Tchad vit aujourd'hui. On a besoin d'eau, on a besoin d'école, on a besoin de santé. Il y a plutôt un mot qu'il faut savoir utiliser régulièrement. Il faut un peu plus d'empathie dans ce que nous sommes en train de faire. Et franchement, nos populations ont besoin d'empathie. Elles ont besoin qu'on les respecte. Elles sont sorties massivement sous 46 degrés. Elles n'étaient pas obligées de sortir. Elles sont sorties cette place. Partout l'ambiance est taille. Partout l'ambiance est taille. Les gens sont venus à chier. Vous pouvez vous visiter. Oui, oui. À Fada, il y a eu 2000 chameaux qui sont venus. Les images ont parlé. Oui. À Ati, moi je ne sais pas, je n'ai jamais vu un tel nombre de chevaux à Biltine, etc. Partout. N'est-ce pas ? Et les jeunes, les femmes, les cadres, les gens étaient là parce qu'ils veulent qu'on règle leurs problèmes. Ils ne sont pas venus pour qu'on leur dise que le chef de l'État est parti pour faire une balade de santé. Vraiment, c'était une tournée prospective en perspective des solutions à venir et dans le court terme. Et c'est tout à fait logique, un chef de l'État, d'aller à la rencontre de sa population. Mais bien sûr. Bien sûr. Avant de venir ici, je suis passé par le Premier ministre. On a échangé sur cette question. Maintenant, c'est la faisabilité de toutes ces choses. Et le Premier ministre est conscient, les ministres sont conscients. Les ministres de l'eau, partout où on est passé, a été d'une conscience très aiguë. Parce que, écoutez, l'eau, c'est la vie. N'est-ce pas ? Et quand un château s'écroule, moi, j'ai des amis, à Daganam, à Sakhori, qui m'ont dit, écoutez, dans six mois, réparez-nous tout ce château-là. J'espère que les choses vont se faire avant six mois. Et elles se feront, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère du chef de l'État auprès de la population peut rassurer ces dernières que toutes ces promesses, tous ces châteaux aux arrêts peuvent être au point en temps réel ? Azan Boukhar Sherami, toi, tu sais que moi, je fais partie de cette génération toujours optimiste. Tout à fait. Moi, je crois, sinon, je serais parti comme tous ceux qui sont partis vivre en France, ailleurs. C'est parce que nous croyons en ces pays que nous sommes restés ici. Nous vieillissons ici, on va mourir ici. Je dis que maintenant, le chef de l'État a fait sa part de travail. L'autre part du travail revient au gouvernement, aux membres du gouvernement, aux délégués, aux gouverneurs, etc. Ne laissez pas le gouverneur dormir, ne laissez pas les ministres dormir, ne laissons pas les ministres des finances dormir. On veut ça, on veut ça, on veut ça pour que la population continue d'avoir confiance en ses autorités. La question de l'autorité de l'État est aussi liée à la vitesse de réalisation des promesses tenues. Et sur ce terrain, je suis optimiste. Sinon, à quoi je dois servir si je dois impulser un pessimisme alors qu'on peut, on peut. Là, vous avez la BADÉA, vous avez la BID, vous avez, je ne sais pas, la Banque mondiale, les partenaires sont là. Ils ne demandent que des choses comme ça. en discutant avec le ministre par exemple de la Santé, il vous dit tel projet, c'est les partenaires. En parlant avec le ministre de l'Eau, il vous dit non, 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 tel projet, c'est les partenaires. En parlant avec le ministre des infrastructures, il vous dit clairement non, ça c'est déjà bouclé. Écoutez, il faut simplement maintenant mettre la machine en marche pour que les gens se rendent compte qu'on n'a pas fait une balade de santé. Le problème le plus grave aujourd'hui qui empêche le pouvoir de ce pays, c'est le problème de vous. Je vous assure que je n'ai jamais voyagé en hélicoptère. Et j'ai cette curiosité de d'enseignant. J'étais assis à côté de Liblo et j'ai vu le Tchad sous l'hélicoptère. La route est très importante parce que c'est par ça que le développement passe. Donc vous êtes même sans ignorer que quand il y a beaucoup de routes, même l'unité nationale s'est construite facilement. Moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants depuis que la rue tombe à la rue Abacha et Goukouni ont été construites. Il est plus facile à quelqu'un parce qu'à l'époque pour venir ici dans le centre administratif qu'est-ce qu'on fait ? On passe seulement par l'avenue Mobutu. Mais depuis qu'il y a ce tronçon-là les gens circulent par plusieurs routes. Ça permet à des Tchadiens vivant dans des quartiers de découvrir d'autres quartiers. Ce faisant ils découvrent également d'autres formes de cultures. Regardez l'impact de la route dans la création de conditions de connaissances et de mixité. parce que maintenant on choisit en Djamena la route qui nous plaît. Et en choisissant la route qui nous plaît on découvre des gens qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas ? Si vous avez une route entre Aboudéa et Mongo et Amtiman le mille coûtera moins cher ici à Djamena. Depuis que les routes existent entre Djamena et Moundou on va à Moundou en moins de 8 heures. On va à Kiabe aujourd'hui. On va à Koumra. Je ne dirais pas assez. En tout cas tous ceux qui planifient le développement ont toujours dit que le vrai développement commence par la route. Alors M. le ministère une dernière question. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer en direction de la population que vous avez vu vous-même pendant cette tournée dans les 8 provinces jusqu'à Ennidi jusqu'à Fada ? Est-ce que vous étiez à Fada par le passé ? Moi je n'ai jamais été à Fada je n'ai jamais été à Gozbeda et je n'ai jamais été à Amtiman. Amtiman. Les 3 préfectures où je n'ai jamais mis les pieds pourtant on a de la famille un peu partout. J'ai aimé Fada parce que originaire d'Abéché et en grandit dans une ville où il y a beaucoup de montagnes dès qu'une ville est entourée de montagnes ça me rappelle mon enfance. Il y a une chose mon cher ami les Tchadiens veulent vivre en paix et tous ceux qui aspirent à les diriger doivent tenir compte de ça. C'est vrai il y a des gens qui trouvent qui veulent maintenant des raccourcis pour que les gens se mettent dans la violence mais les hommes et les femmes qui nous avons vus dans les provinces leur problème ce n'est pas la violence leur problème c'est de vivre dans un pays en paix qui s'appelle le Tchad le Tchad de 1 284 000 km² indivisible malgré les difficultés et si j'ai un message à dire bientôt le président va aller dans d'autres provinces du sud que Dieu nous aide à faire en sorte que ce Tchad soit vécu avec sa beauté sa richesse et que les responsables chaque fois que les chefs politiques le président et le premier ministre font une promesse deux promesses trois promesses ils mettent de la dextérité dans l'exécution de ces promesses ça c'est très important voilà et les jeunes n'ont pas parlé d'autre chose que de l'emploi cher Ami Hassan il y a de l'emploi dans les provinces tout à fait il y a de l'emploi dans les provinces où dans quel domaine dans l'agro-pastoral qu'on a délaissé pour la ville pour la ville c'est pourquoi il y a l'exode rurale c'est pourquoi il y a l'exode rurale tout à fait n'est-ce pas on dit officiellement que le salamate est le grenier du Tchad mais on n'investit pas dans l'agriculture un hôtel trois étoiles quatre étoiles a été construit il faut que ça se mette à travailler en faisant quoi parce que les gens pour aller vivre dans cet hôtel il leur faut une route afin d'aller rapidement vous n'êtes pas d'ignorer que Zakouma est dans le salamate etc. Merci donc le ministère spécial du président de la République auprès de la population pour avoir accepté notre invitation ainsi donc le décor est planté pour la suite de cette émission qui va recevoir bientôt chaque province est représentée par deux personnes sur ce plateau pour en parler de la tournée du chef de l'État excellente soirée à tous et à toutes au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada